Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue au Stade de France pour, en préambule de la finale de la Coupe, la finale de la Coupe Gambardella, réservée donc aux gamins nés en 92 et 93, voire 94, on le verra. Donc oui, des joueurs de talent et surtout là-dedans, il y a surtout des joueurs qui vont devenir professionnels. Par exemple à Saint-Etienne, il y en a trois qui sont particulièrement à suivre. Le gardien de but, Sanu évidemment, l'avant-centre, Saadi, et puis un arrière très prometteur, un arrière central, Kurt Zouma. Oui, qui d'ailleurs fait partie de l'équipe de France, qui est un 94, ça veut dire que c'est vraiment un joueur très très jeune et qui va dans la défense centrale de Saint-Etienne, va amener toute sa puissance. Monaco également, il y a du beau monde, avec notamment Kurzawa à l'arrière latérale gauche, mais pas seulement, il y a aussi Esric qui jouera en position de meneur de jeu. C'est Monaco qui va donner le coup d'envoi de cette finale Gambardella 2011, avec dans le rond central Terence Mackengo, l'avant-centre, qui joue de temps en temps avec les professionnels. Et à côté de lui, Valentin Esric, qui est le meilleur buteur de l'AS Monaco en Gambardella. Il va être en train, ce corner frappé par Pandore. Il est joué finalement en deux temps avec Esric. Pandore dans le paquet. Et c'est le but ! Quelle erreur ! Quelle erreur énorme de la défense Stéphanoise, complètement figé sur ce ballon qui semblait tout à fait anodin, Jacqui, et apparemment, Sanou a été masqué. Oui, il était masqué, mais il faut bien voir que ce coup de pierre était, ce corner a été tiré à deux avec ce ballon là, au premier poteau, qui a été, j'allais dire, vécu cette espèce de tête décroisée. Une hésitation du gardien, magnifique coup de tête décroisée, vous voyez. Oui, mais enfin, il est quand même tout à fait seul. Alors que là, François Siccellini, le coach monégasque, intervient. Allez, Saladi qui récupère ce ballon. Oui, c'était bien joué dans l'espace libre pour Diomandé, mais bonne sortie de Sourzac. C'est sûr qu'une fois sur le terrain, ce n'est pas toujours facile de débloquer les automatismes avec un bon ballon qui est récupéré pour la SM, un bon ballon de contre. Attention, ça risque d'être extrêmement dangereux avec une intervention de Sanou, heureusement. Une très belle intervention. Devant Makongo, c'était extrêmement chaud. Makongo qui avait grillé la politesse à toute la défense stéphanoise. Beaucoup de fébrilité dans cette équipe et surtout dans cette défense stéphanoise, à l'image de Gros là, qui a fait une erreur technique. Heureusement justement que Saint-Etienne a l'air d'avoir un très très bon gardien. Avec ça, très très ballon piqué. Oh oui, c'était bien fait là pour Saladi, cette passe de Mahaya. Petite passe lobée pour Saladi. Il y a un toucher de balle chez Estric, c'est incontestable. C'est le niveau au-dessus. Ça se voit rapidement dès qu'il touche la balle. Attention à ce ballon, ce point est traversé par Diomandé pour Saladi. Saladi, ça a dit qu'il va y avoir un contre favorable et qu'il y avait touché le ballon de la main. Mais quand même, c'est bien ce qu'il a fait. C'est quand même un... C'est talentueux. Ah oui. À cet âge-là, vous voyez, il vient derrière là. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait main parce que c'est un contre de l'épaule droite. C'est ce que dit le joueur. Oui, mais il a raison, il a raison. Mais vu comme il est placé, j'ai l'impression qu'il va frapper. C'était bien vu. Il était en embuscade, Terence McIngo, sur cette frappe des Slick. Ça aurait pu. Oui, c'était entre les deux. Il faudrait améliorer justement cette qualité technique qui leur permettrait au moins de finir leurs actions, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bien joué Mahaya, bien joué Mahaya ! Il était un tout petit peu juste, ça a dit. Il y avait la volonté d'aller vers l'avant avec ce ballon bien dosé de Mahaya sur son pied droit, là, rentrant. Il est un peu court. Ce n'est pas facile. Il faut faire attention de ne pas se blesser au disque jambier dans ce type de... Ça, c'est sûr. Saint-Etienne, timide, qui a un petit peu plombé son match avec cette erreur de marquage. Il se but Monégasque et après, il se reprend progressivement. Est-ce que ça sera suffisant ? Il va falloir, on l'a dit, amener un petit peu plus de mouvements offensifs chez les Stéphanois pour pouvoir gêner une bonne défense Monégasque. C'est un gros, gros dégagement à l'ancienne qui va trouver le gardien burkinabé Moussa Sanou qui assure bien la relance là-bas de le côté avec Polomat et avec Mahaya. Avec un bon ballon de Mahaya ! Ah, il a glissé ! Quel dommage ! Et il a glissé, ça... Cette balle tranquillement dosée par Kuzawa avec Esrik à nouveau. C'est bien joué, tout ça. C'est bien joué, c'est passé Makengo ! En un contre-un, là, il y a un très, très gros danger. Il va frapper ! Oh, il l'a pas ! Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il s'était ouvert le chemin du but, Makengo ? Il avait fait le plus dur. Bonne intervention encore de Denis Appiat. Bien placé, le capitaine de Monaco. Regardez, regardez ce ballon de contre avec Esrik qui a parfaitement vu Makengo. Deuxième chance pour Makengo. La même que tout à l'heure ! La même que tout à l'heure ! Ça, c'est normalement la tirée en riz. Ils réduisent bien les espaces. À partir de là, ils n'ont pas énormément de solutions. Les Stéphanos, si ce n'est d'écarter le jeu. Ou alors peut-être de frapper comme ça, là, de loin. Ça a dit encore. Mais il est tout seul, le pauvre. Voilà, avec peut-être le relais de Maya. Il se fait plaisir, le gardien. Oui, là, il s'envole. Il se fait plaisir. Esrik encore avec Ferreira. C'est bien joué, ça. Il a bien fixé Esrik. Voilà, ça, c'était superbement enveloppé. Et ça ne passe pas très, très loin. Et à noter que les trois situations favorables de la part de Monaco, les trois mêmes. Les trois mêmes. Il faut bien la frapper. Il faut bien s'impliquer. La reprise d'un pénalty. Un pénalty. Il siffle le pénalty. Oui, mais c'est normal. Il a été... Non, non, il ne siffle pas. Oh là là là. Alors là, j'aimerais revoir ça parce que Aouchéria a été projeté dans la surface. Et là, franchement, je pense qu'un pénalty. On va le revoir, regardez. Et oui, il y a Peno, bien sûr qu'il y a Peno. Et il y a pénalty. Bien sûr qu'il y a pénalty. Avec cette faute de Fajot, on le voit là. Il y a faute de Fajot, c'est incontestable. Il y a pénalty. Oh là 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 là. Allez, longue touche peut-être. Oui, Guy Pelé. Une touche à la Rory de Lapp. On a vu en finale de la FA Cup cet après-midi avec Stoke. Et la reprise. Énorme la reprise de David Noulin. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et voilà un ballon qui rebondit juste devant Martin Surzac. Et qui permet à la Sainte-Étienne d'égaliser ici. Vraiment un peu contre le cours du jeu, il faut bien le dire. Contre le cours du jeu, mais avec l'erreur d'arbitrage concernant ce pénalty non sifflé. Exact, exact. Bravo. Je crois qu'il y a quelque part un peu de justice. Et je suis très content que Saint-Étienne m'aille. Parce que ça m'aurait fait de la peine avec ce pénalty qui était incontestable. Et là, il est complètement surpris sur Zac. Et le rebond... Et quand on ne sait pas conclure les matchs, quand on ne sait pas, comme on dit, les tuer, on s'expose à ça, à ce type de... Awa Churia. Awa Churia, attention ! Oh, poteau ! Voyez Daniel Lauclair que ce n'était pas sûr encore. Ce sera donc la séance de tir au but, Daniel. Et forcément, ça va cogiter du côté des deux bancs. Et je pense que Monaco doit effectivement devoir... Va devoir surmonter sa déception légitime. Ça va faire un banc court. Remarquable, Monaco n'en a l'habitude. Et on revoit la frappe de Ha Churia. Elle n'est pas touchée par le gardien, apparemment. Vous voyez, quand on est droitier, quand on évolue à gauche, ça permet de rentrer et puis de s'ouvrir vraiment l'espace. Merci Adel. Maya face à Surzac. Il prend très peu d'élan. Le petit numéro 10 de Saint-Étienne. Et c'est imparable. Imparable. Très, très bien frappé. Il ne faudrait pas qu'il soit trop facile, là. Il manque un peu d'efficacité. Attention, il y a Sanu dans les buts. Ah oui, contre-pied parfait. Il y a vraiment une maturité exceptionnelle, là, chez ces gamins. L'appareil a un élan très réduit. Oh que c'est mal tiré. Oh que c'est mal tiré. Ce n'est pas sa journée à Pierrick Gros. Et ça met Saint-Étienne en très grosse difficulté. Regardez le capitaine de la Escona. Oh ! Ouf ! Juste. Gardien était parti du bon côté, là. Germain Sanu était parti du bon côté. Mais ça n'a pas suffi. Plus de droit à l'erreur pour Saint-Étienne, en tout cas. Oh, il est très bien tiré. Oui, très, très bien tiré. Pareil, il a observé ce qu'allait faire le gardien. Il y a forcément un moment où Sanu va faire quelque chose. Est-ce que c'est là ? Interventionnelle A du Burkuna B, Sanu. Oh, oui, très, très bon gardien. Eh non ! Oh, lui, lunette ! Apparable ! Oh, lui, lunette ! David Doulin, le buteur stéphanois, pour permettre à Saint-Étienne de rester dans le match. Premier gaucher qui frappe. Oui. Oui, oui. Impeccable aussi, Saint-Étienne qui reste au contact. Il faut absolument maintenant que Sanu sorte quelque chose. Et c'est vraiment maintenant... C'est les balles de match. Ah, là, c'est balle de match pour Ferreira. Et voilà, à l'arrêt ! Je vous l'avais dit, Moussa Sanu, forcément, on devait sortir quelque chose, c'est fait. Et on est à l'égalité. Idriss Saadi, peut-être pour la balle de match face à Martin Surzac. Ensuite, ce sera, bien sûr, à Monaco de tirer. Oh, il rate ! Qu'est-ce qu'il nous fait, Saadi ? Très, très mal frappé. Et là, il va s'en vouloir pendant très, très longtemps. Benjamin Morel. Regardez-moi ça, ça peut devenir le héros de Monaco qui n'a pas gagné la Gambardella depuis les années 60. Et c'est fait ! Monaco a gagné. L'ASM, l'AS Monaco, remporte la Coupe Gambardella au tir au but. Et la vérité, la vérité nous oblige à dire, Jacqui, que ce n'est pas du tout immérité, compte tenu, globalement, de la manière dont le match s'est passé. L'AS Monaco qui remporte donc cette Coupe Gambardella 2011.